bonne question l'élément déclencheur alors si on remonte aux toutes origines à la base je suis même pas je suis même pas guitariste à la base je suis batteur et quand j'ai commencé mes études j'avais pas la possibilité de prendre une batterie avec dans un studio d'étudiants donc bon je suis fan de musique et tout il faut que je il faut que je touche un instrument donc je me suis mis à la guitare la guitare sèche tout d'abord puis à la guitare électrique et c'est de là qu'est rapidement née la la le besoin de les modifier de tripoter un peu les électroniques des guitares électriques que je jouais j'en ai acheté plusieurs de séries qui était plus ou moins bien on essaie de chercher à comprendre un peu comment ça fonctionne on les démonte et ainsi de suite jusqu'au jour où je me suis dit bon bah ça vaudrait le coup d'essayer d'en fabriquer une de a à z c'est ce que j'ai fait et en fait c'est né comme ça quoi donc tu étais pas satisfait des guitares qui étaient vendues dans le commerce alors qu'est ce que qu'est ce que tu n'aimais pas ou qu'est ce que tu ne retrouvais pas dans ce que tu souhaitais trouver ben disons que c'était c'était plutôt lié au fait que c'était des guitares relativement bas de gamme que je jouais et du coup quand tu joues les guitares de certains amis éventuellement qui ont des guitares plus haut de gamme tu te rends compte de la différence entre entre ce que peut être une bonne guitare et les trucs que j'avais j'avais entre les mains qui étaient des guitares qui étaient parfaites pour pour débuter même si je suis jamais devenu un très bon guitariste mais mais voilà quoi c'est un peu ça tu vois la différence entre le bon et le moins bon et du coup tu cherches à comprendre pourquoi c'est comme ça et après assez rapidement en fait j'ai commencé à les bricoler et puis et même assez rapidement j'ai fabriqué la première en fait ensuite le virus est venu assez vite c'est à dire que j'étais c'est devenu nécessité de construire la deuxième puis la troisième et puis toujours avec cette volonté de de se perfectionner quoi de réussir mieux les vernis de faire des assemblages plus propres et ainsi de suite et tu n'as jamais souhaité changer un peu d'ouvrir ton univers de fabrication et te mettre sur la basse sur l'acoustique contrairement il ya plein de luthiers ici qui justement n'arrive pas à se spécialiser il préfère justement s'ouvrir mais ça c'est aussi en fonction de la demande de la région c'est en fonction de la demande et puis c'est une affaire qui est très personnelle je trouve des basses peu de gens savent mais des basses j'en ai fait quelques unes et mais bon c'est pas ma c'est pas mon domaine de prédilection je préfère me concentrer sur la guitare électrique électrique au low body et on en a parlé brièvement à berlin mais pour moi l'étape suivante l'évolution de mon travail ça pourrait être la fabrication d'une large top parce que c'est un instrument que j'affectionne particulièrement ça y est elle est juste à l'état embryonnaire quelque part au fond de ma tête mais voilà il n'y a pas de il n'y a pas de plan de fait encore il n'y a pas de c'est vraiment à l'état embryonnaire donc là tu nous a présenté un modèle un peu rusty plutôt rusty ouais plutôt rusty d'où t'es venue cette idée pourquoi est ce que c'est est ce que c'est la décider de le faire non c'était vraiment histoire de faire un truc un peu délire et puis un truc un peu trash j'ai toujours aimé la rouille je trouve que c'est un matériau qui est qui est intéressant sur le plan visuel donc là fallait trouver la manière de l'appliquer la manière de l'oxyder puis pour avoir un rendu qui soit qui soit vraiment probant bon bah écoute on attend avec impatience ton modèle large top et jusqu'à là je te souhaite un bon salon c'est pas encore fini encore cet après-midi et demain et demain ciao